Bonjour, je m'appelle Aya Renaud, je suis au lycée Georges Guénemer, je suis élue au CVL. Je m'appelle Chloé Yomé, je suis un premier littéraire au lycée Michelet de l'Anne-Meuzen dans les Hautes-Pyrénées. Je m'appelle Thomas Vautour, je suis en Terminal Commerce au lycée Gabriel Péry de Toulouse. Ngoïcha Nourien, je suis au lycée François Kamel à Saint-Jérôme, en classe de CAP à TMFC. Je vais vous parler de la discrimination. Nous avons choisi cette thématique de la discrimination car nous trouvons ça insupportable, le fait de stigmatiser qui que ce soit en fonction de leur identité, de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, le genre qui peut en réalité devenir leur force. C'est le fait d'avoir un comportement ou des actions différentes envers une ou plusieurs personnes, en fonction d'une appartenance réelle ou supposée, une ethnie, une nation ou des origines. Concrètement dans nos lycées, c'est du type « sale neige », « retourne dans ton pays », « sale juif » ou des questions du type « d'où viens-tu ». Le renfermement de soi, l'isolement, les gens sont seuls. Et le communautarisme est une conséquence du racisme et non l'inverse, à défaut de ce que pensent certaines personnes. Il faut savoir qu'il y a des peines pénales, donc on peut être jugé pour nos actes. Si c'est une personne lambda dans la sphère publique, c'est jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Par contre, si c'est une personne lambda et dans la sphère privée, c'est juste 1 500 euros d'amende. Par contre, si c'est une personne détentrice de l'autorité publique, là ça peut aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Et si c'est une apologie de crime contre l'humanité, ça peut aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et automatiquement, si vous êtes lycéen, à côté de ça, vous serez jugé en conseil de discipline. Si tu es victime, porte plainte. Avertis ton ACPE, avertis ton approviseur. Si tu es témoin, accompagne la personne. Porte-toi témoin et sois un véritable soutien pour elle. Si vous voulez vous engager dans la lutte contre le racisme ou toute forme de discrimination dans votre lycée, proposez un projet de sensibilisation auprès de votre administration ou de votre CVL qui peut faire intervenir des associations partenaires. Nous mettons à disposition une liste d'associations à tous les CVL de l'Académie ainsi qu'aux administrations. conseils d'associations à tous les CVL de l'Académie ? Quand on est victime, on peut perdre confiance en soi, se dire oui qu'on est faible, qu'on ne vaut pas mieux que les autres. On n'a plus forcément envie de rien faire. Mais ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en parler parce que si vous vous renfermez en vous, ça ne va pas faire grand chose. Donc il vaut mieux parler que laisser couler. Sous-titrage Société Radio-Canada